bonsoir à tous les participants qui nous rejoignent on va attendre encore une petite minute le temps que les gens nous rejoignent sur la conférence et on attaque d'ici une petite minute je veux dire bonjour à tout le monde aussi bonjour à tous, merci d'être là la conférence est enregistrée donc vous aurez le plaisir de la retrouver ultérieurement comme on dit je vais me présenter après que Pierre nous donne le signal merci à tous d'être là en direct je répondrai à vos questions au terme de la conférence on fera une heure à une heure et quart de conférence et après je répondrai avec plaisir à vos questions donc vous pouvez les mettre Pierre Modera et puis je fais ma présentation derrière ça va, merci Jean-Baptiste de faire ce petit lien on va commencer bonsoir à tous et bonsoir à toutes je suis Pierre je serai votre modérateur pour cette conférence merci d'être présent ce soir pour cette conférence du printemps de l'histoire-géographie qui a pour titre géopolitique et sport donc je demande tout d'abord à tous les participants d'éteindre leur caméra et de laisser les micros fermés afin de profiter d'un maximum de débit et pour éviter que la conférence ne subisse quelques interférences donc ce printemps de l'histoire-géo est organisé par l'association nancyenne Histoire d'en parler qui a été créée en novembre 2017 nous avons pour but de vulgariser l'histoire-géographie en les rendant plus accessibles et plus ludiques par le biais d'ateliers en milieu scolaire et par le biais d'événements grand public auxquels participent des professeurs des universités des enseignants et des jeunes chercheurs à l'heure actuelle c'est une trentaine de bénévoles qui s'investissent dans cette association qui est ouverte à tous les passionnés d'histoire-géographie notre devise l'histoire-géographie par tous et pour tous et depuis le début de la crise sanitaire avec le confinement nous avons rajouté partout donc ce printemps de l'histoire-géographie c'est une série de conférences sur différents thèmes différents sujets différentes époques autour de l'histoire et la géographie les conférences sont proposées en visio en direct avec la possibilité de les retrouver en replay sur notre chaîne youtube et avec la possibilité de poser des questions à la fin donc ce soir nous avons l'honneur d'accueillir Jean-Baptiste Guégan qui est professeur d'histoire-géographie à Paris et membre de l'APSG l'association des professeurs en histoire-géographie vous avez le logo sur le powerpoint de Jean-Baptiste où il est chargé de la commission géopolitique il est aussi conférencier et journaliste pour plusieurs médias sportifs il intervient également en école de journalisme pour enseigner la géopolitique et dans des formations sur le management du sport business concernant la géopolitique du sport il est l'auteur de plusieurs ouvrages géopolitique du sport une autre explication du monde publiée chez Bréal en 2017 ou encore une histoire populaire du Paris Saint-Germain chez Hugo Sport en 2019 donc ce soir vous l'aurez compris il va y avoir du sport nous allons aborder ce thème d'un point de vue géopolitique car selon Jean-Baptiste Guégan le sport est la meilleure façon de comprendre le monde le sport c'est l'une des rares activités humaines capable de rassembler les populations du monde entier il révèle aussi les stratégies de puissance et d'influence des états donc ce soir Jean-Baptiste tâchera de répondre à quelques questions est-ce que le sport est apolitique est-ce qu'il est la continuation de la guerre par d'autres moyens et est-ce qu'il représente une sorte de soft power donc ces questions seront centrales dans cette conférence et auront pour but de faire comprendre en quoi le sport représente davantage que le sport donc à la fin de l'exposé vous aurez l'occasion de poser des questions à Jean-Baptiste Guégan en attendant je vous remercie de bien garder vos caméras et vos micros fermés Jean-Baptiste c'est à toi alors d'abord merci Pierre merci à tous les membres de l'association Histoire d'en parler vous m'avez contacté j'ai évidemment dit oui je suis là à la fois à titre personnel en tant que professeur d'Histoire Géo mais aussi au nom de la PSG l'association des profs d'Histoire Géo pour montrer qu'être prof d'Histoire Géo c'est aussi collaborer quel que soit l'endroit où on se trouve en France je suis responsable de la commission géopolitique et c'est pour ça aussi que je suis devant vous parce que j'ai une spécialité c'est le sport alors j'ai écrit plusieurs livres Pierre le soulignait très gentiment en introduction la géopolitique du sport une autre explication du monde il y a une nouvelle version qui arrive un repère de la découverte qui est en cours d'écriture on a travaillé aussi avec des collègues journalistes sur football et investigation les dessous du foot en Russie et le dernier livre que j'ai sorti en attendant la suite c'est sur le PSG donc s'il y a des Marseillais dans la salle et bien bienvenue chez nous parce que ici c'est Paris voilà je suis devant vous aussi parce que j'ai une légitimité à finalement parler de géopolitique et de sport j'ai collaboré avec énormément de médias et je continue à le faire notamment l'observateur du sport business France foot etc et c'est justement pour ça que je vais vous parler de sport pourquoi parler de sport aujourd'hui ? parce que comme le disait Norbert Elias le sport c'est la clé de la connaissance de la société c'est un miroir constant à nous-mêmes pour voir finalement ce que nous sommes et les relations qui existent entre nos états c'est un phénomène de civilisation tellement important qu'il ne devrait être ni ignoré ni négligé ces paroles de Pazzolini elles résonnent aujourd'hui mais c'est récent le sport n'a pendant très longtemps pas été un objet noble il a fallu attendre 98 à la victoire de la Coupe du Monde enfin la victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde de football à domicile pour que les choses changent et pour qu'on puisse enfin légitimement et socialement accepter le fait de parler du sport et considérer comme un objet d'étude pourquoi aujourd'hui le sport nous intéresse ? et là je fais écho justement à Nelson Mandela c'est parce qu'il a le pouvoir de changer le monde parce qu'il a le pouvoir d'inspirer les êtres et qu'aujourd'hui c'est une des rares activités humaines capables de rassembler tout le monde alors évidemment il faut prendre les choses avec un peu de recul puisque ce sport ne va pas non plus permettre tout mais c'est un moyen finalement de comprendre nos sociétés en sociologie on parle d'un fait social total c'est à dire que derrière le sport vous allez trouver à la fois de l'économie du social, du politique des pratiques le meilleur moyen de comprendre une société c'est justement de regarder comment les gens font du sport où ils font du sport comment ils parlent du sport et je vais vous donner un seul exemple quand vous partez à l'étranger dans les small talks avec des gens qui ne parlent pas votre langue souvent le premier sujet à aborder c'est le sport et c'est justement ce qui va nous amener à regarder les liens qui peuvent exister entre sport et politique la politique c'est finalement la gestion de la cité c'est la vie en communauté et le sport est l'un des meilleurs miroirs que nos sociétés se tendent donc à elles-mêmes c'est un précipité des phénomènes de masse comme le disait Thierry Theret et puis si on reprend Milza dans une revue qui est Relations internationales dans un numéro qui est déjà très ancien il y a de 84 ce dernier revenait sur ce phénomène de masse qui est un indicateur de puissance et qui se place au centre de la vie politique internationale ce reflet finalement de ce que nous sommes et des relations que nous avons avec les autres à la fois au niveau des individus des sociétés et des états c'est justement ce qu'on va aborder ce soir le sport je vous le disais il est politique par essence sa politisation elle est consubstantielle à ce qu'il est il a été développé par des démocraties il s'est développé il est aussi l'apanage des régimes autoritaires et ce sport est un outil un enjeu et un révélateur des relations internationales et de la manière dont les sociétés se construisent il a toujours été pris dans le filet des idéologies que ce soit au niveau des dictatures ça il est assez fréquent d'entendre parler finalement de l'usage du sport par éclair on pense aux jeux de 36 que ce soit les jeux de Garmisch ou les jeux de Berlin on pense à l'usage qu'a fait Mussolini de la coupe du monde 1934 et de la coupe du monde 1938 mais on a tendance à oublier que le sport et le renouveau de l'olympisme s'est inscrit dans une logique et là on est vraiment dans le domaine de l'histoire qui renvoie par exemple à la guerre de 1870 au besoin de revanche et à l'identification par les élites françaises du fait que les soldats allemands étaient physiquement mieux préparés et donc une bonne partie finalement de l'essor du sport à la fin du 19e siècle au 20e siècle en France est directement liée à l'idée militaire le sportif c'est un soldat en crampon mais c'est aussi un ambassadeur finalement en short et en jogging et c'est dans cet esprit là que je vais aborder ma conférence alors je vous parlais de sport politique là je vous ai associé deux images qu'on a tendance à fréquemment poser c'est l'usage que le politique fait du sport donc là vous avez une très belle démonstration à gauche la Valérie Giscard d'Estaing qui tente de montrer dans une mise en scène assez formidable à Chamalière que le football c'est vraiment quelque chose qui fait du Kennedy français un personnage à part et puis de l'autre côté vous avez le plus jeune président de l'Assemblée publique Emmanuel Macron qui sait qu'il est regardé par une bonne partie de l'humanité au moment où la France marque le premier but contre la Croatie en finale de la Coupe du Monde en Russie à Moscou en 2018 ces deux images elles montrent la politisation du sport elle montre aussi finalement comme un témoignage assez simple que l'apolitisme du sport est une fiction à tel point qu'il y a des politiques de l'apolitisme reprendre une expression de sociologue et cet apolitisme du sport est juste un mythe qu'on a tendance à mettre en avant et on va le voir avec différents exemples ce soir cette mise en scène du politique en train de faire du sport et finalement du sport par les politiques c'est des choses qui sont récurrentes là je vous ai donné un autre exemple c'est Tahir Passeper Dohan qui participe au mariage de Mesut Ozil et international allemand ayant finalement la double culture et la double nationalité et qui représentait l'Allemagne multi-culti ce joueur allemand d'origine turque en tout cas par ses parents s'est aussi positionné politiquement là je vous ai mis un tweet où il renvoie finalement à la cause des Ouïghours en Chine et où il s'impose finalement aussi comme le porteur finalement de cause autre exemple donc d'un apolitisme fantasmé ou rêvé le sport est politique par essence parce qu'il concerne la société et toutes ses composantes la meilleure illustration de ça aussi c'est de voir la trajectoire finalement de nos présidents qu'ils aiment ou pas le sport vous regardez par exemple Jacques Chirac au moment où il reçoit les Bleus champion du monde à l'Elysée il présente à la foule l'Orna Garden Party le trophée et il présente la Coupe de France alors l'erreur est assez drôle sauf que ça renvoie assez vite à une certaine méconnaissance du foot il n'était pas du tout passionné par le foot son premier ministre de l'époque en l'occurrence Lionel Jospin lui était plutôt un amateur de basket et donc on voit ici comment le politique s'empare justement de ça après il peut y avoir une vraie passion je pense à Nicolas Sarkozy au PSG je pense à Emmanuel Macron et l'OM chacun ses goûts deux salles deux ambiances et vous avez François Hollande par exemple qui lui décide d'aller vers un club qui a une histoire et une tradition différentes c'est le Red Star club de la banlieue parisienne club finalement avec un ancrage idéologique aussi différent et donc chaque président s'est positionné par rapport au sport l'a défendu ou pas il suffit de regarder ce qui est arrivé au football français à l'occasion du Covid et donc ce qu'on voit ici c'est qu'il y a une tradition finalement dans la séquence de rapport au sport et de politisation du sport et c'est justement dans cet esprit que je vais essayer de faire un pont et je vais essayer de faire ressortir les points communs qu'il peut y avoir entre le général de Gaulle Poutine et Neymar alors je vous rassure c'est pas la coupe de cheveux évidemment ça va être la géopolitique du sport et c'est justement ce que je vais esquisser avec vous ce qui est intéressant c'est que ces trois personnages-là participent d'une même dynamique participent de ces rapports entre sport et géopolitique et plus spécifiquement je vais d'abord commencer par définir mon objet à savoir la géopolitique je m'inscris ici dans la trajectoire finalement d'Iblacost dans la continuité de ce que fait l'Institut français de géopolitique et donc de la revue Hérodote à savoir qu'on va considérer la géopolitique comme l'étude des rapports de force rivalité et tension entre acteurs sur un espace donné ça à toutes les échelles de temps et d'espace cette géopolitique elle avait mauvaise presse pendant très longtemps on l'a associée en France à l'usage qu'en avaient fait les nazis et notamment à l'usage qu'ils avaient fait de la pensée d'Aros Offer cette géopolitique cette idée géopolitique est revenue à l'occasion de la guerre du Vietnam poussée par Lacoste popularisée aussi par Michel Foucher donc on sait les travaux sur la frontière ce binôme infernal a ramené finalement la géopolitique sur le devant de la Seine et le succès était tel que depuis quasiment une petite vingtaine d'années quasiment tout est devenu géopolitique sauf que des gens ont oublié de le définir c'est pour ça que je vais revenir sur cette définition un petit peu plus en détail la géopolitique qu'est-ce que c'est ? c'est une nouvelle manière de voir le monde certes mais c'est un savoir penser l'espace terrestre et les justes qui s'y déroulent en prenant en compte les rapports de force donc les tensions relations rivalités tensions mais aussi la pluralité des acteurs c'est pas simplement les états et puis s'ajoute et c'est toute l'originalité de la pensée de Lacoste et l'idée de représentation alors évidemment en histoire on a l'habitude de travailler sur l'histoire des représentations en géographie politique aussi l'intérêt ici de la démarche en tout cas de la démarche géopolitique c'est qu'elle inscrit cette idée de représentation dans l'espace et elle saisit finalement tous les sujets qui nous concernent au travers d'un prisme qui va croiser les acteurs et leur pluralité le territoire car il n'y a de géopolitique que si elle est spatialisée sinon on est dans les relations internationales et à ça s'ajoute la question des représentations donc je vais vous donner un exemple après et puis surtout la question de la puissance la question de la puissance elle est fondamentale dans la géopolitique elle consiste à regarder finalement comment s'exprime cette puissance comment elle s'impose aux autres comment elle se construit comment elle se diffuse et quelle est sa nature alors vous connaissez vous avez peut-être entendu parler du hard power et du soft power je vais le définir au fur et à mesure de la conférence mais là ce que je voulais faire avec vous c'était commencer au départ par vous expliquer que la géopolitique c'est d'abord du territoire sur lequel il y a des gens qui interagissent entre eux et qui avec des sociétés des entreprises des organisations diverses et variées qu'elles soient légales ou illégales structurées ou pas vont avoir une représentation des territoires et vont chercher à s'imposer tout ça ça nous amène à l'idée de représentation alors là je vous ai je vous ai proposé donc différentes représentations volontairement caricaturales qui viennent de la place mondiale et préjugées vous avez une première idée de ce qu'on entend par représentation si vous prenez par exemple l'Asie vue par les Etats-Unis il y a encore ce prisme évidemment caricatural l'un des présentés comme des pratiquants du yoga et la Russie exclusivement comme des anciens communistes perdus vous remarquerez aussi l'affection qu'ils ont pour Borat autre représentation là aussi l'Europe vue par le Vatican ou par la Suisse l'idée c'est que dans l'idée de représentation vous avez à la fois les stéréotypes nationaux mais vous avez aussi toutes les projections finalement identitaires qu'on peut avoir par rapport au territoire comment comprendre cette idée là parler d'un stade alors il n'y a qu'un stade c'est par des princes c'est le plus beau stade du monde c'est pas moi qui me dis c'est Jacques Vandrou ce stade théâtre des rêves il a aussi un mérite c'est que c'est l'une des meilleures illustrations finalement pour comprendre ce qu'est la géopolitique ce stade il appartient à la mairie de Paris c'est à dire qu'il est la possession et la propriété de la mairie de Paris qui le cède dans le cadre d'un bail amphithéotique au club donc le PSG n'est pas la propriété du stade mais il en a la gestion il a la possibilité de le faire évoluer le Qatar avec le QSE Qatar Sports Investment depuis qu'ils ont racheté le PSG ont dépensé plus de 70 millions d'euros dans le stade pour le refaire l'aménager le moderniser alors qu'ils n'en sont pas propriétaires on est donc ici déjà face à des acteurs différents et puis dans ce stade on trouve des supporters ces supporters ont un sentiment d'appartenance à tel point que dans certains endroits du stade ce qu'on appelle les virages les parties qui sont latérales sont beaucoup plus calmes ces tribunes donc qui sont normalement les plus populaires sont aussi les plus actives à Paris il y en a deux il y a Auteuil et Boulogne mais dans tous les stades finalement vous avez ça Nantes et la Brigade Loire vous avez finalement les virages du Vélodrome et dans tous les stades vous avez finalement dans ces tribunes que sont les virages les supporters les plus investis on va parler d'ultra pour simplifier et à Paris on a deux virages le premier c'est Boulogne il a été construit finalement en tout cas ses supporters se sont rassemblés à partir des années 80 sous la présidence d'Echter et Borelli et puis Auteuil a été construit en tout cas a été pensé imaginé et poussé par le groupe Canal Plus pour répondre à Boulogne ça a donné une des plus belles ambiances des années 90 en termes de supporterisme en France et ces supporters se sont appropriés ces espaces quand vous êtes supporter notamment parmi les plus impliqués d'entre vous vous n'acceptez pas la présence d'un supporter adverse avec un maillot adverse sur votre territoire vous avez un exemple ici de géopolitique il y a une appropriation du supporter en tout cas du stade et de son espace cette appropriation elle est affective elle est irraisonnée en droit puisque vous n'êtes pas propriétaire là vous avez un assez bon exemple de géopolitique à tel point que lorsque plusieurs drames se sont succédés au parc on a un plan qui a été mis en place et qui a fait éclater les virages ce qu'on a appelé le plan Le Coup du nom du président du stade qui l'a mis en place et dans ce cadre là les supporters n'ont plus eu la possibilité d'aller à leur place habituelle on a fait exploser finalement les réseaux de sociabilité et qu'est-ce que ça a donné ça a donné des supporters perdus et ça a donné un sentiment de dépossession là vous avez une assez bonne illustration de ce qu'est la géopolitique à savoir les rapports de force de tension et les relations qui s'expriment sur un territoire donné le stade en fonction de ces acteurs acteurs qui sont des propriétaires du stade qui sont des gestionnaires du stade ou qui sont simplement des utilisateurs du stade qui lui donnent vie aussi parce qu'un stade sans supporter un club sans supporter n'existe pas et pourtant vous avez cette idée de représentation dans ce cadre là on va essayer d'aborder finalement la question de la géopolitique du sport avec trois exemples l'exemple gaullien l'exemple poutinien et l'exemple qatarien et on va commencer par voir ce qu'on appelle la puissance au travers de la géopolitique du sport en France sous la jeune et naissante cinquième République 58 année compliquée année finalement moment où la cinquième République va émerger et pendant cette année l'équipe de France de football s'affirme on est sur la première épopée du football français à cette occasion je vous conseille le livre de François d'Arochac-Arnero qui est sorti aux éditions du détour et qui est vraiment très bien pour comprendre ça c'est un collègue historien docteur de surcroît spécialiste de l'équipe de France et cette belle histoire finalement de la cinquième République elle naît finalement aussi dans une certaine mesure par le sport le sport est important et après cette épopée finalement sportive qui coïncide avec la naissance de notre régime la France se prépare aux Jeux d'Europe on est en 1960 le secrétaire d'État au sport et Maurice Herzog qui est connu pour avoir vaincu la Napurna montagnard mondialement célèbre pour cet exploit et qui est choisi par le général de Gaulle pour incarner finalement le sport dans cette cinquième République et en même temps construire une politique sportive qui permette de gagner pas de chance pour Maurice Herzog les Jeux de Rome vont être un échec ils vont être un échec parce que la France ne va rapporter aucun titre olympique elle va simplement se contenter de 5 médailles et finir au 25ème rang c'est une catastrophe pour la jeune cinquième République à tel point que même dans le camp du général on présente les Jeux olympiques comme une humiliation de notre jeunesse à la face du monde dès lors dans une logique très gaullienne le général de Gaulle qui n'était pas plus sportif que les autres il suffit de lire par exemple les différentes biographies qui le concernent de Bernard Fan à Julian Jackson de Gaulle va s'emparer finalement de la question sportive et va avoir cette phrase qui reflète assez bien le rapport que la France gaullienne veut entretenir avec le sportif et avec le sport en général si la France brille à l'étranger par ses penseurs ses savants ses artistes elle doit aussi rayonner par ses sportifs un pays doit finalement imposer sa grandeur par la qualité de sa jeunesse et on serait concevoir cette jeunesse dans un idéal sportif cette formule alors outre le fait qu'elle renvoie finalement à une certaine pratique gaullienne du pouvoir et à une dimension très incantatoire elle va entraîner une réforme du sport en France qui va vraiment aboutir dans les années 70 et qui souligne surtout un point si cette phrase est fréquemment utilisée et caricaturée elle va surtout nous permettre de faire le lien au travers de l'exemple français entre sport et puissance le sport va permettre de mesurer et de comprendre l'expression de la puissance étatique dans toutes ses dimensions dans et par le sport et ça va donc être un levier de pouvoir un levier de puissance un révélateur de ce qu'est un état et des différentes composantes qui font de cet état un acteur majeur ou non de la scène internationale le sport c'est d'abord un révélateur de la puissance traditionnelle c'est à dire que ça va d'abord révéler votre puissance démographique et territoriale c'est à dire le nombre de sportifs que vous pouvez aller chercher former sur votre territoire c'est un problème par exemple pour le Qatar c'est le nombre de nationaux éligibles pour devenir des sportifs de haut niveau donc là vous avez un critère de la puissance traditionnelle ces sportifs il faut les inscrire dans des filières de formation ces filières de formation supposent finalement une puissance économique il faut des moyens la crise qui s'annonce dans le sport français ça va d'abord être une crise aussi de la formation et du sport amateur et en l'occurrence la puissance économique va être fondamentale si aujourd'hui on regarde le classement des puissances sportives ce classement est directement corrélé à la puissance économique des états même s'il y a des exceptions je pense à l'Inde et c'est là où toute la culture et l'histoire finalement du sport et de son appropriation joue à côté justement de cette puissance économique on va avoir la capacité à organiser les sociétés donc à tirer profit et à valoriser le réservoir démographique et les moyens mis à disposition ça va révéler aussi la stabilité d'un état quand on regarde la Syrie on voit que la situation qu'elle traverse depuis déjà plusieurs années a considérablement affecté son rang sportif international ce que ça va révéler aussi c'est la capacité à former une jeunesse et à valoriser finalement cette jeunesse au regard du monde ça va montrer aussi la capacité à innover on a vu par exemple dans quasiment tous les sports aujourd'hui qu'ils soient collectifs ou individuels des cellules innovation se mettent en place tout un écosystème permettant l'amélioration de la performance alors parfois ça va jusqu'aux dopages mais souvent ça va jusqu'à des logiques de préparation de sélection très élaborées et donc ce qu'on voit avec le sport c'est que c'est d'abord l'expression d'une puissance forte traditionnelle ce qu'on appelle leur power pourquoi ? parce que le sport c'est aussi la capacité à organiser le sport c'est la capacité à être choisi par les autres en tant qu'état et c'est de fait la capacité à participer avec les autres et donc être reconnu comme tel donc le sport va être un moyen pour les états d'exister je pense par exemple aller au FLN au Front Libération Nationale qui dans le cadre de la guerre de libération c'est comme ça qu'elle est présentée du côté algérien et donc de la guerre d'Algérie pour la France va se servir du football pour exister c'est le fameux 11 de l'indépendance c'est dribblers finalement qui vont servir la cause algérienne et qui vont composer une équipe qui va rayonner et jouer partout pendant quelques années pour donner une réalité à l'identité nationale algérienne ce qu'on voit donc c'est que avant d'être ce qu'on entend souvent et un peu trop fréquemment c'est à dire du soft power c'est d'abord quelque chose qui renvoie à la puissance traditionnelle des états cette puissance traditionnelle des états au travers du sport elle se traduit aussi par ce qu'on appelle une politique de soft power c'est à dire puissance douce ou feutrée le sport ça va être le moyen d'exister aux yeux du monde et des opinions publiques c'est un moyen de rayonner quand vous regardez par exemple ce qu'a été la Dream Team en 1992 c'est à dire la plus grande équipe de basket de tous les temps avec Larry Bird Michael Jordan Magic Johnson vous en avez une illustration dans le documentaire de Netflix The Last Dance vous voyez cette Amérique triomphante celle de l'hyperpuissance américaine celle de l'après-guerre froide qui finalement dans un monde à ce moment-là unipolaire rayonne par le sport et se construit cette identité aussi par le sport et son rayonnement vous avez tous en tête des images de sportifs américains d'abord qui sont des vainqueurs et qui posent systématiquement avec la bannière étoilée à côté de cette idée de rayonnement il y a l'idée d'attractivité c'est directement lié si vous rayonnez vous donnez envie c'est l'American way of life c'est finalement ce que la NBA propose aux jeunes basketeurs français la draft va avoir lieu bientôt c'est le processus de sélection des jeunes talents cette NBA c'est aujourd'hui le premier championnat de basket au monde et elle se sert justement de la puissance américaine pour attirer c'est d'abord l'essor du sportainment à l'américaine c'est à dire le fait de proposer un spectacle de penser le sport comme un spectacle une industrie du spectacle et comme une économie et cette construction du sport professionnel américain elle attire parce qu'elle permet aux sportifs d'atteindre des niveaux de rémunération sans commune mesure avec ce qu'on peut trouver ailleurs à l'exception du foot et elle inscrit ces sportifs dans un idéal de vie qui est justement ce modèle américain ce rayonnement et cette attractivité lorsqu'il se combine crée une image internationale c'est l'Allemagne qui gagne le Brésil qui perd lors de la coupe du monde organisée au Brésil c'est finalement tout ce que un pays va pouvoir renvoyer à l'étranger ou tout ce qu'un gouvernement va pouvoir récupérer pour dans le cadre de sa pratique diplomatique construire et façonner une image internationale on peut penser par exemple à l'Afrique du Sud l'Afrique du Sud lors de la dernière coupe du monde de rugby l'a emportée après avoir organisé la coupe du monde aussi chez elle qu'elle a aussi gagnée elle s'est servie justement de ces événements sportifs pour construire l'idée d'une nation arc-en-ciel cette Afrique du Sud pourtant est très loin d'avoir réglé la mémoire de l'apartheid et plus encore les survivances de l'apartheid même si des choses progressent on est encore très loin d'être dans une situation complètement apaisée cette image internationale elle est construite et facilitée par le sport deux éléments qui sont complètement oubliés notamment par nos amis journalistes donc par les confrères c'est que dans le soft power il y a deux autres tendances qui rentrent en ligne de compte la première c'est l'influence c'est à dire que au même titre que les médias la langue la culture les sportifs vont véhiculer une influence qui est très idéologique mais qui va aussi permettre de convaincre les opinions publiques donc c'est directement le produit les résultats des politiques de rayonnement d'attractivité d'image internationale mais surtout ce qui va compter dans le soft power c'est la capacité à influer sur les règles et ça c'est quelque chose qu'on oublie systématiquement lorsque vous êtes une puissance sportive et que vous avez la volonté de construire un software sportif vous allez vouloir jouer sur les règles les normes et les règlements c'est à dire de la même manière finalement que les Etats-Unis vont pratiquer des politiques douanières particulières vont aller opter pour des réglementations très strictes vous allez avec votre influence orienter les règles en votre faveur ce qui se passe dans la mondialisation des échanges se retrouvent dans la mondialisation du sport et dans toute politique liée au sport autre élément qu'on oublie complètement quand on parle de soft power sportif la capacité à dicter le calendrier international le sport c'est ce qui rassemble les peuples certes mais c'est aussi ce qui les colle devant un écran et donc lorsque vous organisez des événements sportifs ce qu'on appelle des mega events c'est à dire coupe du monde jeux olympiques éventuellement compétition d'importance régionale je pense aux euros de football ou je pense aussi à des événements qui dépassent finalement la simple épreuve je pense au tour de France ou au grand prix de formule 1 vous dictez le calendrier international c'est à dire que en étant l'organisateur vous savez que on va parler de vous deux ans avant et on va parler de vous au moins une année ou deux après vous choisissez finalement avec le sport d'occuper le terrain médiatique et c'est vous qui maîtrisez finalement la narration plusieurs exemples le Brésil lorsqu'il organise à la fois les jeux olympiques et la coupe du monde la France avec la coupe du monde de rugby 2023 et les jeux olympiques d'été 2024 le Japon qui devait organiser coup sur coup la coupe du monde de rugby 2019 et les jeux olympiques tous ces éléments là contribuent à faire exister sur la scène internationale et dans les médias du monde entier ces pays et c'est là justement où la dimension de soft power est importante parce que ça c'est tout ce qui concerne l'extérieur à ça ça se fait aussi une approche qui est liée à l'unité nationale qu'on appellerait le nation building mais aussi le nation branding le sport va permettre de créer un sentiment d'appartenance commun il va permettre de créer une unité autour du pouvoir mais aussi une unité finalement même si elle est ponctuelle très limitée dans le temps d'une société qui va se regarder et se penser c'est comme unis alors la première chose qu'on a en tête c'est la France Black Glamber 98 qui n'empêche pas en 2002 le fond national d'arriver au second tour au travers de la candidature de Jean-Marie Le Pen vous avez justement cet usage du sport et cette tendance qui consiste à utiliser le sport pour faire l'unité alors vous ne gagnez pas une élection avec du sport par contre vous avez ces moments de jouer un temps vous vous souvenez peut-être de l'endroit où vous étiez il y a quasiment deux ans pour la finale de la coupe du monde 2018 vous avez sûrement ce soir-là vu des gens discuté avec des gens peut-être pris des verres avec des gens ou rencontré des personnes qui n'étaient pas du tout de votre environnement habituel et bien c'est ça aussi le pouvoir du sport donc si on regarde bien les choses le sport aujourd'hui et par essence géopolitique c'est d'abord une construction de la puissance traditionnelle et feutrée là on renvoie finalement aux évolutions de la puissance telles qu'on a pu les définir il y a donc un usage intelligent de la puissance on pourrait parler de smart power et dans ce cadre-là on a une utilisation graduelle cette utilisation graduelle elle est très effective c'est-à-dire que plus vous êtes puissant plus vous pouvez combiner finalement des niveaux de puissance le premier stade c'est exister et être reconnu par le sport c'est l'apanage de quasiment tous les pays en voie de développement la participation elle est réservée aux pays qui sont reconnus dans le cadre de la communauté internationale par exemple ce que va chercher la Palestine c'est-à-dire ne pouvant pas être reconnus comme membres de l'ONU elle va peser par le sport après on entre dans la catégorie des pays les plus développés en tout cas les plus richement dotés c'est la capacité à organiser des événements sportifs d'ampleur régionale et internationale que ce soit les Jeux de la Jeunesse à Dakar ou des Coupes du Monde quel que soit le sport vous êtes dans cette logique-là ne peuvent organiser que des pays qui ont un certain niveau de stabilité de structure et de capacité de financement et puis enfin summum de la puissance sportive c'est gagné et aujourd'hui les puissances qui gagnent sont très peu nombreuses ou alors elles se sont spécialisées ces politiques liées à la géopolitique du sport on les trouve à peu près partout aujourd'hui quasiment tous les états développent plus ou moins une pratique justement du sport comme levier révélateur de leur puissance ou pas d'ailleurs les nations se spécialisent pour exister je pense aux Pays-Bas avec l'ice-skating je pense au Kenya la Somalie ou l'Ethiopie avec le fond et le demi-fond tous les pays du monde aujourd'hui ont une diplomatie sportive alors elle est plus ou moins efficace elle est plus ou moins structurée pensée planifiée mais elle existe certains pays se sont distingués récemment je pense au Kazakhstan d'autres en ont fait un vrai levier politique je pense à la Chine et puis certains préparent l'avenir on reviendra sur le cas du Qatar de l'Arabie Saoudite ou des Etats-Unis ces politiques sportives révèlent des vrais rapports de force on peut voir par exemple une image qui essaie de reconstruire Israël pour faire oublier à la fois les menaces issues de son voisinage et puis la question du conflit israélo-palestinien par le cyclisme au travers d'une équipe qui s'appelle Israël Starput Nation qui est financée par un milliardaire proche de Benjamin Netanyahou et vous avez là une politique d'usage du sport qui consiste à changer l'image d'Israël en tout cas à essayer de proposer une autre narration une autre mise en récit ce qu'on appelle un storytelling qui va permettre de montrer ce qu'on veut montrer d'Israël c'est à dire plutôt Tel Aviv que les territoires occupés et c'est là où on arrive au Bogos ce Bogos c'est Vladimir Poutine alors là non ce n'est pas James Bond c'est le président de la mer Russie aucune fascination pour le personnage mais cette image elle est assez intéressante et je vais la replacer dans un cadre particulier je fais souvent cette référence mais ça me plaçait c'est Bouba les vainqueurs écrivent l'histoire les vaincus la raconte cette maxime là elle s'inscrit véritablement si tant est qu'on accorde à Bouba c'est possible de faire des maximes elle s'inscrit véritablement dans la politique sportive qu'a développée Vladimir Poutine dès 2002 en arrivant au pouvoir en Russie il s'est d'abord mis en scène vous n'avez jamais vu de photos de François Hollande aller pêcher vous n'avez jamais vu de photos de Nicolas Sarkozy en train d'aller nager alors vous avez vu Nicolas Sarkozy faire du vélo et faire de la course à pied mais vous ne l'avez jamais vu systématiquement en pleine nature comme ça de manière presque volée ces photos renvoient au virilisme russe j'ai pas mal travaillé ces questions dans le cadre de football investigation qu'on avait écrit avec Rubens Lachter et Kantam Elgarani à l'occasion de la Coupe du Monde 2018 il y a une vraie construction d'une politique sportive russe et c'est justement ce que je vais vous expliquer comment cet homme qui se met en scène qui est en train de faire une nouvelle fois modifier les règles électorales pour rester au pouvoir a pu utiliser deux événements consécutifs les jeux de Sochi et les jeux de Russie pour d'autres raisons que le sport cette stratégie c'est une stratégie de sport power de puissance sportive c'est le développement par un état de sa puissance sportive et l'usage qu'il en fait alors on verra aux travaux de Lucas Aubin de Sylvain Dufresse qui justement sont parmi les meilleurs analystes des rapports entre sport et relations internationales en Russie mais avant qu'on aille vers des conseils de lecture on va revenir sur ce qu'est la Russie aujourd'hui même s'il a réussi dans finalement le second rang des puissances économiques elle se situe comme une puissance sportive majeure s'inscrivant dans la tradition en tout cas dans la continuité de ce que l'URSS a pu faire même s'il y a des ruptures dans les formes etc c'est une puissance sportive et elle a su utiliser tous les leviers du sport et tout ce que le sport permet de montrer en termes de puissance et on va commencer par Sochi alors Sochi vous savez tous évidemment où c'est c'est ça que je vous ai mis ce petit point en haut sur les côtés on est en plein finalement Caucase et on se retrouve dans une région assez particulière juste en face de Sochi se trouve la Crimée ce territoire donc qui sera envahi une semaine seulement après Sochi cette proximité avec l'Ukraine c'est aussi une proximité avec la Géorgie territoire qui arrêtait de se rapprocher de l'OTAN et des Etats-Unis au moment où Vladimir Poutine obtenait les Jeux Olympiques d'hiver ce territoire qui est celui de Sochi il y a aussi à proximité des territoires qui ont fait sécession suite à la montée des tensions entre la Russie et la Géorgie c'est l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud et puis ces deux territoires qui sont ici la Tchétchénie et le Dagestan sont des territoires qui ont manifesté de la manière la plus violente qu'ils soient leur volonté d'obtenir leur indépendance alors ça a débouché sur des conflits armés longs extrêmement violents et coûteux en vie humaine et donc on peut se demander pourquoi Vladimir Poutine investit Sochi justement alors que la situation apparaît complètement inconfortable pour la pratique du sport de haut niveau c'est justement ce qui va être intéressant c'est que si Sochi voit déferler les milliards sur son sol et change complètement de physionomie si cette petite cité balnéaire qui était réservée autrefois aux élites russes retrouve une splendeur alors qu'elle s'était considérablement fanée au cours des années si finalement les jeux de Sochi s'imposent comme étant les jeux les plus chers du monde très loin devant les jeux de Rio les jeux de Pékin il y a une raison à ça et il n'y en a pas qu'une tout d'abord l'idée c'était d'aménager le territoire et de rattraper des retards en termes d'aménagement c'est à dire que les jeux sont toujours le prétexte à développer des politiques ambitieuses d'aménagement et de rattrapage d'infrastructures donc on construit et on se sert du sport pour accélérer les calendriers regardez par exemple ce qui va se passer en France avec les jeux de Paris 2024 on est vraiment dans la volonté de construire un grand Paris et de maintenir finalement Paris en tant que ville globale Tokyo avait la même stratégie Londres a fait pareil avec Sochi l'idée ce n'est pas d'en construire une ville globale c'est au contraire de rattraper le retard de développement des années précédentes sauf que si vous déversez autant de milliards sur cet espace là vous avez aussi la possibilité de fidéliser vos réseaux de soutien et notamment vos inféodés et plus encore quand vous êtes en Tchétchénie et au Dagestan vous avez la possibilité d'en tirer avantage donc vous pouvez accroître facilement vos réseaux au travers d'une politique sportive troisième idée si vous déversez autant d'argent dans la zone c'est que vous avez l'intention d'y créer une économie et une économie reposant sur le sport on va par exemple créer à Krasnaya Polyana des remontées mécaniques elles vont être notamment mises en place par la compagnie des Alpes et dans ce cadre là vous allez donc créer des emplois plus ou moins pérennes mais vous allez surtout envoyer un signal le signal il est destiné à deux types de catégories d'abord les riches plutôt que d'aller dépenser de l'argent à Meugeb et donc aller sortir finalement vos dollars en France en Europe aux Etats-Unis restez chez vous et dépensez-les à Sochi le message déjà il est clair donc il faut que les pour bien se faire avoir du pouvoir en tout cas pour y être visible Sochi apparaît comme un endroit où il faut aller ensuite si vous créez des emplois plus ou moins pérennes vous stabilisez économiquement la zone et donc vous permettez dans une certaine mesure d'apaiser les tensions et vous réduisez indirectement le risque terrorisme puisque vous occupez la jeunesse et vous proposez des emplois on ne n'est pas terroriste et c'est dans ce cadre-là que cette politique finalement est une politique globale en développant cet espace aussi vous envoyez un message très clair à la Géorgie puisque vous permettez finalement au territoire abkaz et au CET de venir travailler avec vous de profiter des retombées olympiques mais vous empêchez les géorgiens de le faire donc le message est très simple vous maintenez le rapport de force dans la zone et puis il y a la question énergétique vous montrez à votre voisinage proche ce que les russes appellent l'étranger proche votre présence la prégnance de votre présence et donc le rapport de force que vous instaurez dans un cadre où vous avez gazoduc et oloduc qui circulent dans la zone donc vous réglez avec un événement sportif et pour l'instant je ne vous ai pas parlé de sport vous montrez finalement et construisez dans le cadre du grand jeu caucasien une politique de puissance extrêmement complexe et planifiée qui finalement va chercher énormément de but et en plus de ça vous associez une victoire sportive arrachée par les cheveux clairement avec des pratiques très contestables mais vous avez réussi ce tour de force c'est à dire que tout l'argent dépensé vous permet d'exister de reprendre la main de maîtriser le leadership et quand bien même les journalistes arrivent et ne pointent que les dimensions négatives de l'événement à savoir la pollution à savoir l'absence d'un développement durable à Sochi le risque de sous-utilisation de la zone vous n'en avez que faire vous avez commencé à changer les choses et vous avez vous travaillé du strict point de vue du territoire sur les rapports et les relations que vous entretenez avec l'ensemble des acteurs donc vous avez déjà gagné et c'est pour ça que quelques jours plus tard l'invasion de la Crimée a lieu si vous êtes dans une simple logique d'image vous n'en vais c'est pas la Crimée une semaine après vous attendez de profiter des retombées sauf que là c'était pas forcément l'objectif recherché et donc vous comprenez ce qu'on va en tout cas ce que la Russie de la meilleure routine va chercher à Sochi cette Russie triomphante j'aime beaucoup cette image de The Economist elle est assez elle est assez intéressante parce qu'elle va se poursuivre il y a une vraie politique construite et avec la Coupe des Confédérations 2017 et la Coupe du Monde en Russie 2018 on est sur une stratégie au long cours qui va initier finalement la présence sur un même territoire de plusieurs événements sportifs qui vont permettre ce que je vous expliquais tout à l'heure une mise en Russie longue qui inscrit la Russie comme un acteur majeur dans la zone et c'est pour ça que la Russie au terme d'une compétition dont on sait que les règles ont été parfois particulières réussissent à décrocher en décembre 2010 au même titre que le Qatar la Coupe du Monde face aux Anglais à la surprise générale en tout cas la Russie période la FIFA plutôt sous cette blatteur offre la Coupe du Monde 2018 à la Russie cette dernière n'en demandait pas tant et va là encore se servir de cette Coupe du Monde pour d'autres raisons si vous regardez les villes choisies pour organiser cette manifestation elles sont toutes finalement dans la partie la plus occidentale de la Russie et on aurait très bien pu imaginer des matchs à Vladivostok alors évidemment il y aurait eu des problèmes logistiques il y aurait eu des problèmes d'équité sportive mais ce n'était pas forcément ce qu'allait chercher Vladimir Poutine il s'est servi de cette manifestation que la Coupe du Monde de foot là encore pour déverser plusieurs dizaines de milliards d'euros dans des villes qui avaient été laissées de côté négligées pendant plus de 20 ans et donc améliorer la qualité des infrastructures et notamment des relations existantes en termes de transport avec Saint-Péterbourg et Moscou ils ont notamment divisé quasiment par deux voire trois suivant les segments le temps de trajet entre les villes des compétitions et les villes où le pouvoir se trouve deuxième chose vous avez avec la Coupe du Monde la possibilité de travailler sur votre patrimoine c'est-à-dire sur ce que vous avez à offrir au monde la Russie était avant la Coupe du Monde au 13ème rang mondial en termes de tourisme derrière l'Autriche or si le tourisme échappe aux sanctions internationales il est aussi un facteur d'entrée de devise et donc vous avez tout intérêt à vous imposer comme un pays touristique d'abord parce que économiquement c'est profitable diplomatiquement vous savez que vous échappez en grande partie aux sanctions et puis surtout vu le patrimoine que vous avez en Russie sur un territoire qui a une superficie sans commune mesure puisque c'est la plus importante du monde vous avez quelque chose à travailler donc cette Coupe du Monde elle s'inscrit aussi dans une logique de national branding c'est-à-dire de valorisation des territoires et de city branding on est vraiment dans ce qu'on appelle le marketing territorial c'est-à-dire l'idée d'inscrire certaines villes sur la carte et de les faire exister aux yeux du monde je mets au défi par exemple à l'exception des profs d'histoire géo et de ceux qui connaissaient un peu la Russie de savoir où se trouvait Samara Saransk de localiser finalement assez facilement Ekaterinburg c'est ce qu'a permis cette Coupe du Monde elle a fait exister des villes aux yeux d'une opinion publique internationale qui ne maîtrisait pas du tout ne connaissait pas la géographie rousse dès lors que vous entrez dans les têtes vous avez réussi une partie du job mais plus encore vous travaillez sur les représentations et c'est là où cette Coupe du Monde est peut-être l'une des plus géopolitiques aussi parce qu'elle est pensée d'un bout à l'autre l'objectif de Vladimir Poutine avec cette Coupe du Monde 2018 c'est aussi de faire disparaître de la tête finalement des opinions publiques internationales l'image qu'elle pouvait avoir de la Russie celle de la décennie perdue celle de la chute de l'URSS avec la Coupe du Monde en Russie vous n'avez vu aucun hooligan vous n'avez pas vu de violence vous avez vu un peuple russe plutôt friendly vous avez vu finalement tout ce que le pouvoir russe voulait montrer au monde alors évidemment ils ont prévu tous les outras avant et pour avoir interrogé différentes personnes de l'ambassadeur de Russie jusqu'à des acteurs du supporterisme les consignes étaient claires le premier qui bouge on saura où il est on saura quoi faire avec lui et on lui garantit finalement la perte de son emploi pour lui et les sien donc il y a une vraie volonté de construire une image positive on a aussi permis aux Russes de boire dans la rue d'exercer une liberté qu'ils n'avaient pas la possibilité d'exercer avant donc on a finalement ouvert cette société russe à des visiteurs qui n'avaient pas l'habitude de venir je pense aux sud-américains notamment et on a une sorte de liberté inattendue qui s'est imposée à la société russe pendant les quelques semaines du mondial ça a été évidemment mis en scène complètement contrôlé et maîtrisé mais ça a changé la représentation qu'on avait de la Russie la Russie est apparue beaucoup plus fréquentable et aujourd'hui l'attractivité de la Russie du point de vue touristique est évidente elle a considérablement progressé en termes d'entrée et elle a maintenu pendant un temps sa politique de visa facilité tout ça pour dire qu'un événement sportif c'est d'abord de l'aménagement du territoire c'est de l'amélioration finalement de votre image internationale c'est aussi avoir la maîtrise de cette image internationale et de ces éléments de langage et puis ça vous permet aussi de rappeler à l'Europe que vous êtes là pourquoi ? parce que vous connaissez cette enclave qui est celle de Kaliningrad quand vous choisissez d'aller placer les matchs de la coupe du monde en Russie dans cette enclave de Kaliningrad qui est juste en dessous des pays baltes vous envoyez un signal à l'Union Européenne c'est coucou les gars on est là rappelez-vous que nous sommes présents il suffit de regarder les budgets militaires des pays qui craignent le plus la Russie de la Pologne à l'Estonie la Lettonie la Lituanie pour comprendre clairement que le signal a été reçu c'est une manière aussi du point de vue géopolitique de rappeler dans la politique de voisinage qu'on est présent cette coupe du monde donc en Russie elle a montré finalement comment Vladimir Poutine pouvait se servir du football j'aime beaucoup cette photo je l'utilise assez fréquemment c'est celle qu'on a vue c'est cette image qu'on a vue en direct d'un parapluie qui sort de nulle part alors qu'il se met à pleuvoir et qui ne protège que le président russe peu importe le président français Vladimir Poutine ne doit pas être mouillé cette image là elle est assez révélatrice c'est à dire qu'on a d'abord construit et pensé en fonction du stratégie qui était envisagée au départ planifiée et qu'on a simplement déroulé cette coupe du monde elle a servi d'abord les intérêts du pouvoir russe de la FIFA évidemment notamment de son président Gianni Fantino qui a une fâcheuse aux pensions a beaucoup aimé les régimes autoritaires elle a servi aussi à consolider un pouvoir politique qui n'avait pas besoin forcément de ça Vladimir Poutine venait d'être réélu et donc ça a été une nouvelle célébration finalement de ce pouvoir existant sauf que cette manifestation elle s'inscrit dans une logique aussi qui est celle d'un dopage institutionnalisé je vous renvoie finalement à Icarus le documentaire que vous pouvez voir sur Netflix qui est un documentaire qui revient sur l'affaire Rochenko et donc toute cette pratique de dopage institutionnalisé qui a fait finalement qu'à partir de 2012-2013 une bonne partie des athlètes russes ont bénéficié de dopage de protection notamment via l'IAF et d'autres acteurs et se retrouvent aujourd'hui devant les tribunaux des personnages comme la Mindyak ou certains acteurs de l'époque qui suite aux révélations de Rochenkov qui était le patron de Russada c'est-à-dire l'agence anti-dopage russe sont aujourd'hui confrontés à finalement l'obligation d'avouer ou en tout cas d'expliquer que oui la Russie a considérablement facilité les performances de cet athlète et c'est sportif dans ce cadre-là on est véritablement sur une politique d'État et cette politique d'État elle a été soulignée par différents rapports je pense au rapport McLaren par exemple et elle souligne tout l'usage qu'on peut faire du sport ce sport c'est un levier puissant c'est le management du territoire je le disais c'est un outil politique et de rayonnement il montre aussi la verticale du pouvoir russe et ses limites puisque là je m'inscris dans la lignée de ce que pensent Sylvain Dufres et Lucas Aubin c'est que le dopage n'est pas forcément une politique d'État c'est une politique qui est mise en place parce qu'on est en Russie incapable de mettre en place une politique publique alors la nuance peut être subtile mais l'idée est très simple c'est que ça facilite le dopage finalement et la solution qui s'impose quand on est incapable de construire sur plusieurs années une politique de formation des athlètes par manque d'infrastructures par manque de compétences par manque de moyens et donc on est dans cette logique là gagner oui mais quasiment à tout prix et peu importe les conséquences la Russie en paye le prix aujourd'hui le sport s'impose donc comme un outil de rayonnement et d'influence quel qu'en soit finalement le coût et ça fonctionne ce qui nous amène à un troisième exemple et c'est par là que je vais terminer je vous disais en introduction que ici c'est Paris mais Paris c'est aussi QSI et Paris depuis finalement le début de la décennie 2010 c'est le Qatar le Qatar investit au PSG une somme qui est dérisoire à une cinquantaine de millions d'euros et bénéficie finalement de l'exposition d'une vie mondiale et très rapidement se met en chasse de grands joueurs internationaux à commencer par les Ibrahimovic Chago Silva et plus loin et plus proche de nous finalement Neymar alors ce qui est intéressant c'est que la politique du Qatar elle s'inscrit dans un contexte particulier c'est un contexte là encore qui territorialement est très ancré le Qatar est dans un environnement géostratégique qui est complexe pour ne pas dire dangereux en face vous avez la puissance iranienne à côté la puissance saoudienne qui est loin d'être finalement très favorable à votre développement et surtout à votre autonomisation et encore moins au soutien que vous pouvez apporter aux frères musulmans vous avez les Émirats arabes unis qui sont plus proches des Saoudiens que vous et puis vous avez en tête l'exemple du Koweït Koweït petit état qui finalement vous ressemble quand même énormément et qui a été envahi en 90 par Saddam Hussein cette première guerre du Golfe elle a traumatisé en partie les leaders qatariens parce qu'ils se sont rendus compte que si un voisin puissant c'est le cas des qatariens avait l'envie de vous envahir et bien si vous n'avez pas le soutien des puissances internationales c'est compliqué de vous faire aider et en l'occurrence cette territorialisation finalement des problèmes qatariens cet environnement régional complexe et conflictuel va expliquer l'usage par l'émirat du Qatar du sport cet émirat il a la taille de l'île de France la population de Boulogne en cours et de ses environs on est sur un de ces territoires avec les émirats arabis qui comptent 90% en tout cas plus de 90% d'étrangers donc les ressortissants nationaux qatariens ne sont pas nombreux et à la tête du pouvoir on trouve Tami Maltani qui a reçu son pouvoir finalement de son père qui avait chassé son propre père et dans le cadre de cette dynastie au pouvoir l'idée c'est de se servir du sport pour exister se protéger finalement d'un environnement complexe et en pouvoir et mettre en place des réseaux de relations assez importants alors le Qatar a des liquidités beaucoup et cette gazomonarchie qui profite du gaz naturel liquéfié pour exister et baissé dans royalties confortables a énormément investi dans tous les secteurs et dans la majeure partie des grands pays industrialisés et dans la majeure partie des puissances industrielles et traditionnelles pour justement construire des réseaux de relations favorables sauf que la leçon qu'ils ont tirée de la guerre du Golfe c'est que si vous n'existez pas aux yeux des opinions publiques aucun acteur des démocraties ne s'engagera et n'engagera des boys en gros des militaires pour vous défendre il faut donc que vous ayez un storytelling qui fasse que le Qatar n'apparaisse pas comme un prédateur économique mais comme quelqu'un qui est un partenaire potentiel et dans ce cadre là rien de tel que football et le sport pourquoi ? parce que là encore vous avez décidé de vous spécialiser et de choisir le sport c'est ce que souligne notamment Pascal Gilon et ceux qui sont à l'origine de la classe du sport mondial le sport est un vecteur idéal de soft power d'attractivité de rayonnement c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure de national running aussi et vous allez vous faire aimer par justement les opinions publiques pourquoi ? et pourquoi passer par le sport ? parce qu'au début des années 2010 le Qatar quand on regarde les hebdomadaires français est présenté comme celui qui rachète la France il faut donc changer la manière de faire et pour ça rien de tel que l'investissement dans le sport à tout prix et le passage par le rachat du PSG a un sens vous sécurisez votre relation avec un pays qui est au conseil de sécurité qui est une puissance nucléaire militaire qui est un acteur majeur de l'Union Européenne et qui parce que c'est l'un des quatre pays majeurs dans lesquels vous avez investi restera finalement en situation de vous écouter si vous avez un souci si vous avez acheté le club de la capitale avec ce dernier perform d'ailleurs le PSG est à trois matchs d'une finale de coupe européenne qui en ferait le club le plus titré de l'histoire du football français qui permettrait de dire que bientôt nous sommes pour toujours les premiers dans ce cadre là le foot devient une opportunité et cette opportunité elle va se traduire notamment dans le cadre de la crise du Golfe la crise du Golfe elle se déroule il y a de ça quasiment trois ans maintenant et elle oppose l'Arabie Saoudite les Émirats Arabes Unis l'Égypte au Qatar le Qatar est accusé d'être le principal financeur du terrorisme international ce qui pour vous fracasser une image internationale est idéale et donc il lui faut réagir la situation est compliquée la frontière extérieure est fermée et donc le Qatar se retrouve dans une situation où il est accusé devant les opinions publiques internationales d'être un des principaux facteurs de l'estabilisation du monde contemporain bon alors pour attirer les investisseurs avec ça ça devient compliqué outre le projet d'invasion donc on sait aujourd'hui qu'il a eu une véritable existence le Qatar se retrouve dans une situation où il faut peser et là le sport va être d'une véritable utilité le PSG avait essayé de recruter Neymar l'année précédente sauf que là dans le contexte de la crise du golf le recrutement de Neymar devient stratégique pourquoi ? il est bien stratégique parce que quand vous achetez un sportif en payant sa clause libératoire et en étant 222 millions d'euros vous exercez et vous financez le principal transfert mondial le plus gros c'est à dire que vous doublez quasiment la somme du transfert le plus important donc vous garantissez finalement un apport sportif évidemment mais vous signez aussi le transfert du siècle pour reprendre la lune du Parisien ce transfert du siècle vous doublez du transfert d'un jeune espoir dont on ne peut pas se douter à ce moment là qui sera champion du monde qu'il aura le rayonnement qu'il a aujourd'hui qui est Kylian Mbappé qui est une figure de Nike au même titre que Libran James le principal basketeur américain c'est à dire une figure du sport globalisé et donc quand vous recrutez ces deux jours au PSG alors non seulement les supporters et moi le premier vous vous réjouissez mais surtout vous vous demandez ce qu'ils vont chercher le transfert de Neymar vous coûte avec les salaires à minima 500 millions d'euros avec le transfert d'Mbappé le transfert de Neymar vous coûte plus de 400 millions d'euros vous êtes sur des sommes qui sont largement supérieures au budget de tous les autres clubs français et c'est un vrai sens c'est un sens sportif évidemment il suffit de voir les performances de ces deux acolytes et puis on espère beaucoup les trois prochaines journées de Ligue des Champions dans le Final 8 qui aura lieu au Portugal à Lisbonne vous allez y gagner du point de vue marketing et économique c'est à dire le PSG va rêver plus grand et effectivement va s'internationaliser aujourd'hui le PSG est la deuxième marque sportive mondiale derrière les Golden State Warriors en termes de progression c'est un septième club en termes de followers et de suiveurs sur les réseaux sociaux et c'est un club qui a connu la plus forte progression en 10 ans à tout point de vue c'est aujourd'hui un cas d'école alors certes ça a coûté beaucoup au Qatar on parle d'un milliard 8 d'euros mais aujourd'hui vous êtes face à une institution du sport qui s'autofinance mais l'autre objectif et ça c'est l'objectif qui a été le moins avancé on en a beaucoup parlé et moi le premier c'est l'objectif géopolitique dans le cadre de la crise du Golfe vous vous achetez un storytelling parfait puisque vous savez que ce moment de répondre aux saoudiens sur le fond ne fonctionnera pas toute stratégie de délégation finalement n'a aucun atout et ne performe pas donc vous choisissez une stratégie de contre-feu acheter Neymar c'est vous garantir 6 mois de campagne médiatique partout dans le monde dans tous les médias et vous avez réussi à éteindre finalement l'incendie provoqué par les accusations finalement de terrorisme international et c'est ce que le Qatar fait brillamment c'est-à-dire qu'avec cet achat retentissant il est réussi à cocher plusieurs cases certes pour le supporter parisien c'est idéal mais pour l'opinion publique ce qui ressort quand on pense au Qatar à ce moment-là c'est plus le terrorisme c'est Neymar et vous avez choisi une vedette qui est suffisamment clivante pour entretenir un feuilleton qui est suffisamment jeune pour attirer tout le monde et donc vous avez pour le prix finalement de campagne publicitaire pour des grandes marques réussi à maîtriser et reprendre le leadership d'un storytelling global ça s'inscrit dans une logique simple c'est une logique développée dans le cadre du projet Vision 2030 qu'on est déjà à sa deuxième déclinaison vous êtes sur une approche à 360 degrés du sport qui consiste à cocher toutes les cases que je vous présentais en introduction participer, intégrer, financer gagner, organiser devenir un pôle de référence tout ça s'inscrit dans une logique très simple c'est de faire du Qatar un territoire qui soit sûr dans lequel la dynastie politique en place les Altani soit sécurisée et qui permette d'envisager l'avenir et notamment la fin de la rente énergétique en développant une économie de la connaissance de la culture et en faisant du Qatar un pôle où vous allez aller on est dans la même logique que Dubaï c'est-à-dire là je fais référence à Mike Davis et à son stade Dubaï du capitalisme qui est sorti au prairie ordinaire c'est-à-dire que vous avez transformé Doha et vous avez transformé le pays pour justement faire un lieu qui va être un des nœuds de la mondialisation un lieu où vous allez passer d'où l'existence de Qatar Airways les Amirés Arabes-Unis ont fait pareil avec Iqiyad et Fly Me Raid vous êtes dans une logique où vous construisez l'avenir et cette Coupe du Monde 2022 celle qui va arriver dans la continuité des événements qui ont déjà été organisés par le Qatar je pense à la Coupe du Monde de Hande je pense au prix de l'Arc de Triomphe je pense au tournoi de tennis ATP et à la possibilité peut-être même d'avoir la F1 tout ça s'inscrit dans une politique de visibilité de préparation de l'avenir depuis quelques mois vous ajoutez à ça le fait que la sélection qatarienne gagne elle gagne aussi en allant battre les voisins chez eux dans ce qu'on a appelé les blockade derbies où elle a réussi à battre et l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabis chez eux pour remporter la Coupe d'Asie des Nations 2019 tout ça se coagule ça permet de voir émerger des figures justement de Tami Maltani qui spontanément ont fleuri et ont été repris finalement par tous les qatariens qui se les sont appropriés ce culte de la personnalité finalement presque spontané on va rester sur le presque spontané facilite finalement l'unité nationale et s'inscrit dans un contexte plus large le sport va vous permettre d'avancer et va vous permettre de développer une politique aux objectifs complexes multiples géopolitiques vous expliquez se protéger sécuriser exister valoriser et faire valoir ses intérêts maintenir l'administration de la taille au pouvoir mais aussi des objectifs sociopolitiques fierté identité nationale identité unité inspirer sa population ça c'est important parce que dans les pays du Golfe vous avez un vrai souci de comment dire d'obésité de salentarité et donc c'est un des problèmes pour ces sociétés qui auront à faire face à des dépenses de santé très importantes le sport lorsqu'on le regarde vous donne envie d'en faire qui n'a jamais essayé de faire du cyclisme après avoir un vernis le tour de France ou taper dans un ballon après avoir vu un match quel que soit le ballon pareil pour le tennis bon qui finalement on arrête assez vite mais en tout cas on essaie cette dimension finalement qui est liée à l'inspiration c'est l'une des composantes aussi de cette politique du sport et ça se termine par des objectifs économiques que j'expliquais c'était avoir une place dans la mondialisation aujourd'hui mais aussi demain pour faire du Qatar un hub qui finalement ne soit plus dépendant exclusivement de l'énergie surtout quand cette dernière ne sera plus forcément exploitable sauf que cette politique et je vais terminer par là elle s'appuie donc sur des relations il suffit de regarder la corbeille VIP du parc c'est le seul endroit où vous voyez ensemble Nicolas Sarkozy et François Hollande mais aussi toutes les volettes internationales cette campagne finalement elle a des limites alors pour le PSG c'est simple quand vous perdez c'est la crise quand les meurs veulent s'en aller c'est la crise et puis vous avez ce karma du PSG qui consiste à réaliser votre meilleure performance de l'année avec une épidémie de Covid mais plus généralement et en dehors de cette ironie vous savez que les autres en face ne vont pas vous laisser faire les Saoudiens par exemple ont développé une initiative c'est Biaoqiu qui signifie clairement Be In donc Be In Sport qui est la chaîne catharienne de sport vous envoie finalement à l'extérieur c'est sort de la Be In cette initiative elle a été condamnée récemment par l'Organisation Mondiale du Commerce donc c'est remonté assez loin puisque les procédures de résolution du conflit dans le cadre des institutions internationales sont longues et problématiques c'est allé vite vous avez un vrai enjeu industriel pour le sport le piratage aujourd'hui entraîne une stagnation des droits et donc du financement du sport donc vous avez cette réaction des Saoudiens et cette réaction des Saoudiens elle se manifeste partout en première ligue ils ont décidé de racheter un club c'est Newcastle en Bundesliga ils vont surenchérir en vraisemblablement sur les droits à cabine en Ligue 1 vous avez des complications et puis en Serie A si vous êtes un fan de football vous n'avez pas pu voir les derniers matchs de Serie A en France à cause justement des liens trop étroits pour le Qatar qui est le principal financeur de la première ligue italienne de football des liens trop étroits avec l'Arabie Saoudite et donc un contentieux potentiel vous ajoutez à ça le fiasco des jeux des championnats du monde d'athlés à Doha avec tous les problèmes qu'on a pu voir mauvaise gestion de la chaleur mauvaise gestion des femmes c'est à dire les femmes avaient été oubliées dans le stade billets annulés pour laisser les ressortissants et vous êtes confrontés à un vrai souci je ne vous parle même pas des performances et puis on pourra aller plus loin le mondial 2022 va être une étape on va savoir ce qui se passe après et dans ce cadre là il y a de vraies inquiétudes parce que ça fait ressortir aussi tout ce que le Qatar a comme d'autres pays du Golfe mis en place avec plus de 90% de travailleurs étrangers vous avez des rapports de force qui sont parfois très défavorables à l'échelle locale on compte les morts par milliers sur les chantiers de la coupe du monde il y a l'idée de mettre en place des salles climatisées et des montables alors en termes de développement durable c'est juste inimaginable aujourd'hui sans parler finalement des accusations de corruption qui sont de plus en plus avérées vous êtes confrontés donc aujourd'hui à une politique sportive qui est très particulière mais qui finalement est assez révélatrice de tout ce que le sport peut permettre de comprendre du monde et de toutes les manières dont il peut être utilisé pour justement exprimer la puissance avec ces trois exemples et je vais terminer par là vous avez eu un catalogue rapide de ce qu'est la géopolitique du sport de la manière dont les états s'en emparent que ce soit l'état français dans les années 60 mais aussi des états de nature de taille différente que ce soit des nouveaux acteurs ou des acteurs plus anciens et aujourd'hui cette géopolitique du sport c'est une constante dernière nouvelle en date aujourd'hui l'agence mondiale anti-dopage qui est censée garantir l'ensemble des compétitions donc prévenir le dopage est en train d'être attaquée directement par les Etats-Unis qui sous la feuille de la Trump sortent de plus en plus des instances internationales et finalement vont risquent d'être nettement moins financées ce qui remet en cause la probité du sport c'est quand même qu'on y croit encore et puis vont surtout permettre une extraterritorialisation de la justice américaine qui pourra s'emparer de tout cas qui nuit à ses intérêts alors la FIFA a payé le prix fort ce que vous avez là c'est la meilleure illustration des rapports de force actuels que vous avez dans le sport le sport n'a jamais été aussi politique que maintenant n'a jamais été aussi géopolitique que maintenant et donc on peut conclure en disant que le sport c'est véritablement et définitivement plus que du sport voilà vous pouvez me suivre sur LinkedIn et je vais donner la parole à Pierre et bien merci Jean-Baptiste pour cette super conférence on aura remarqué que tu es un fervent supporter du PSG pas du tout acheté mes livres comment ? acheté mes livres non non mais je plaisante oui supporter de Paris oui bah oui évidemment merci beaucoup en tout cas c'était hyper intéressant donc je vais faire marquer aux participants que je vous ai mis dans le chat un lien pour remplir un questionnaire afin de nous permettre de nous améliorer donc on va passer maintenant aux questions alors on va procéder ainsi si vous avez une question et que vous avez un micro signalez-vous dans le chat et je vous ouvrirai votre micro si vous n'avez pas de micro bah posez votre question dans le chat et puis on la lira en direct et Jean-Baptiste pourra vous répondre bon déjà déjà on a une première question de Pierre qui nous demande si les sportifs sont-ils conscients d'être des acteurs diplomatiques ou plus des acteurs politiques alors ça dépend ça dépend des pays ça dépend des athlètes ça dépend de leur niveau de notoriété je prends par exemple la sauteuse en hauteur Sinba Yevar russe alors elle elle est clairement consciente d'être à la fois l'image de la Russie à l'étranger et un acteur de son influence donc elle est clairement consciente d'être à la fois un agent diplomatique russe et un acteur géopolitique en soi quelqu'un qui par exemple n'a pas ce recul là c'est Djokovic le joueur de tennis ce dernier va être capable de représenter finalement la Serbie à l'étranger mais il n'a pas conscience forcément du tort que certaines de ses prises de position peuvent entraîner on le voit là dernièrement avec le tournoi qui a été organisé et qui a donné lieu à une propagation de l'épidémie de Covid dans la zone c'est là où du point de vue géopolitique c'est un échec parce qu'aujourd'hui c'est le gouvernement qui doit récupérer aussi du fait de son incompétence il faut être honnête la situation troisième chose vous avez les acteurs qui sont complètement ignorants de cette tendance là et qui sont tellement dans la performance que les à côté leur échappent à la fois du point de vue diplomatique et géopolitique ceux-là c'est la majorité même s'il y a une prise de conscience de la politisation évidente et du rôle de référence du sportif je vais prendre un autre exemple aujourd'hui vous n'avez plus un footballeur qui ne soit pas en capacité de se poser des questions quant à son engagement on le voit avec l'affaire George Floyd et entre leurs intérêts commerciaux par exemple vous n'avez pas vu Messi avoir le moindre décours politique depuis des décennies et d'autres comme Kylian Mbappé qui se positionne vous avez des stratégies qui sont à la fois personnelles liées à leur situation contractuelle avec le club et avec les autres et cette conscience-là alors dans certains pays par exemple je pense au bloc communiste elle était travaillée c'est-à-dire qu'ils étaient véritablement conscients d'être représentants de quelque chose et ils étaient cornaqués je vous renvoie par exemple à certaines figures du bloc de l'Est notamment d'ARDA et puis pour les américains il y a toujours cette conscience nationale je vais répondre à la question d'Arthur le PSG a-t-il conscience d'accentuer via le Qatar l'opposition pareille province et cherche-t-il à les remédier en négociant les droits télé sur demande des autres précédents du club alors ça ce serait le rêve sauf que concrètement les intérêts de la Ligue 1 ne sont pas forcément les intérêts du Qatar clairement sinon ils auront acheté des joueurs en France la question des droits c'est aussi une question d'influence et aujourd'hui on voit des postes menacés chez BIN à la fois au Qatar et en France il y a à peu près 20 CBI qui vont disparaître chez BIN ils n'ont pas pu renchérir sur certains droits Mediapro arrive avec des sommes colossales mais qui risquent d'être nettement moindres lors du prochain appel d'offres on a vu les chiffres qui sont tombés en Allemagne avec une baisse des droits concrètement le Qatar est conscient de l'impact après l'opposition de Paris-Province elle est artificielle on l'explique dans l'histoire populaire du PSG il n'y a pas d'opposition entre Paris et l'OM avant les années 90 c'est une construction la vraie première opposition à part un match dans les années 70 où les joueurs marseillais sont exclures et pour l'un bannira pendant deux ans il n'y a pas d'opposition et les clubs sont et s'échangent précairement des joueurs donc l'opposition Paris-Province elle est fictive elle est entretenue et elle a été construite en grande partie par le duo Canal plus Bernard Tapie pour valoriser le championnat de France donc concrètement cette opposition aujourd'hui elle est plus artificielle le Qatar il suffit de voir j'étais à Marseille la semaine dernière j'ai croisé une quinzaine de gens sur le videoport avec des maillots du PSG des survêtres du PSG aujourd'hui l'opposition elle a moins de sens il y a un moindre attachement et il n'y a plus ce côté profondément identitaire il existe toujours mais il est moins il s'affiche moins notamment chez les jeunes on a vu par exemple les supporters de Marseille refuser l'entrée à tous ceux qui avaient un suite un vêtement d'un autre club dans les virages ça montre assez bien les affinités électives très différentes aujourd'hui de ce qu'on pouvait voir il y a encore 20 ans et puis une dernière chose l'opposition de Paris-Province elle supposerait qu'on ait une ligue professionnelle structurée organisée et cohérente du point de vue politique qu'il puisse s'appuyer sur un pouvoir politique c'est ce qu'il veut l'épisode Covid nous montre qu'il n'y a pas d'organisation qu'il n'y a pas de discussion et que l'organisation du football français est très loin d'être efficiente et le Qatar et le Qatar là-dedans c'est pour son intérêt d'aller régler tout ça et c'est plutôt contraire de calmer le jeu donc est-ce que vous avez d'autres questions ? N'hésitez pas à poser des questions à Jean-Baptiste est-ce qu'il y a d'autres questions des remarques moi j'avais une petite question Jean-Baptiste je voulais savoir comment t'en es venu à allier géopolitique et sport comment t'as réussi à travailler dessus quels ont été les je ne sais pas tu me vois sourire parce que c'est l'éducation nationale ça ne peut pas être surprenant Terminal S il y a 10 ans il y avait un programme en TS dans lequel il y avait une question sport, mondialisation et relations internationales et donc c'était déjà une question moi qui m'intéressait et j'ai fait main basse sur la totalité de la bibliographie existante en langue française j'ai beaucoup bossé mes élèves ont eu des notes extraordinaires au bac puisqu'il y en a eu un nombre de 20 absolument incroyables quand ils sont passés j'ai beaucoup bossé ces questions-là en parallèle moi j'avais une trajectoire de journaliste donc j'ai continué j'ai saisi les opportunités et puis j'ai continué à opérer ensuite j'ai eu l'occasion en école de journalisme à l'EUJ Paris de remplacer Karl Oliv qui partait à l'Amérique de Poissy donc il est parti il y avait un cours de libre je suis allé voir le directeur et je le salue parce que c'est vraiment lui qui m'a donné ma chance de ce côté-là et je lui dis ben voilà j'ai un cours de mondialisation sur la mondialisation du sport et ça j'ai eu le politique à proposer à niveau master j'étais complètement allé c'était complètement dingue ce que j'ai fait parce que j'avais des 70 heures de cours à faire et ça a commencé la semaine suivante ça s'est très bien passé mes étudiants aujourd'hui en tout cas ceux que j'ai eu sur cette première promo sont mes potes ils sont quasiment tous journalistes j'ai fait ça pendant 8 ans et après je me suis diversifié en école de commerce j'ai eu la chance via Bréal de pouvoir écrire ma livre j'ai continué à travailler rencontré beaucoup de gens travaillé avec EcoFoot notamment et donc j'ai approfondi continué et là aujourd'hui on est en train de travailler sur un repère pour la découverte vraisemblablement sur un projet avec Talendier et puis continuer avec Bréal pareil United m'a fait confiance aussi donc un prof c'est un hyperactif et puis nous on pense tout le temps donc à partir du moment tu as des lycéens et que tu bosses dans le supérieur tu n'arrêtes pas donc c'est cette dynamique là et puis après l'idée c'est de continuer en thèse et j'y travaille d'accord ok alors merci Jean-Baptiste d'avoir répondu alors on a trois autres questions le Qatar est-il conscient de la relative impopularité du PSG comportement des joueurs défaites en Ligue des Champions chez certains supporters de foot et au-delà cela les inquiète-t-il ? alors il y a quelques années oui il y avait cette fameuse expression que je déteste et que j'utilise aussi parce qu'elle me fait rire c'est le Qatar SG alors en général c'est les gens qui ont oublié que sans l'argent du Qatar il n'y aurait pas de Ligue 1 il n'y aurait pas de financement de la Ligue 1 parce que certains acteurs auraient baissé les coûts donc vous auriez eu moins d'argent en Ligue 1 la deuxième chose c'est quand le PSG se déplace sur les 18 matchs qu'il fait à l'extérieur il fait stade plein donc c'est la meilleure recette en général des clubs et puis sans le PSG ça c'est un truc qui fait rire aussi vous n'auriez jamais eu les très grands joueurs qu'on a eu depuis quasiment 9 ans et donc ça les gens l'oublient c'est-à-dire que jamais un joueur comme Ibrahimovic ne serait arrivé au fait de sa carrière pour jouer en France jamais vous n'auriez vu Neymar c'est-à-dire un top 3 mondial arrivé signé à Paris jamais vous n'auriez pu garder une même signée qu'il n'y avait Mbappé en France et le voir porter le maillot oui il y a un rejet mais l'impopularité elle est liée au fait que le modèle économique du PSG il est et là je m'inscris dans les propos de Jean-Michel Oas complètement hors marché c'est un financement qui a été pendant longtemps un financement d'état c'est plus le cas depuis quasiment 3 ans aujourd'hui c'est un club qui s'auto-finance et c'est encore vrai aujourd'hui il n'y a plus d'apports qui dépassent 50% du budget qui soit lié à des financements qu'il n'y a rien direct alors ça ne peut pas dire que c'est parfait mais cette impopularité c'est surtout la jalousie et puis très honnêtement quand on regarde là il y a les chiffres liquides qui sont sortis la popularité du PSG c'est-à-dire le nombre de followers a explosé aujourd'hui c'est la première marque de football en France en termes de followers donc ça trouve bien que même si l'Ile-de-France est importante aujourd'hui vous avez des supporters du PSG partout Lyon a vécu la même chose Lyon a été pendant très longtemps pendant les 7 ans où ils ont dominé le football français en situation d'être les premiers sur les jeunes gamins et aujourd'hui quand vous avez un maillot de Mbappé que ce soit le maillot de l'équipe de France ou le PSG c'est pareil donc ça joue cette impopularité elle est aussi entretenue maintenant tout le monde rêverait d'être racheté par un acteur étatique regardez par exemple ce qui est arrivé à Marseille avec le fantasme d'un rachat par les Saoudiens regardez Mike Court quand il est arrivé l'Américain à Marseille bon aujourd'hui malheureusement il faudrait que les Etats ne soient plus dans le foot et là c'est un sporteur du PSG qui le dit parce que ça change complètement les rapports de marché et là-dessus Jean-Michel Olas qui a créé un modèle économique pérenne structurellement profitable et rentable lui il voit une concurrence déloyale ce qu'on peut comprendre maintenant cette impopularité elle est à relativiser parce que c'était vrai au début c'est plus vrai maintenant et puis soyons honnêtes si dans trois matchs le PSG est champion d'Europe que derrière ils ont l'intelligence de communiquer comme ils savent le faire maintenant et bien ça va changer on va changer de dimension Covid ou pas bon c'est ça d'accord ça change d'accord et donc là la prochaine question rejoint peut-être ce que tu disais en fin de ton propos est-ce que si le PSG ne remporte pas la Ligue des Champions le Qatar pourrait arrêter de financer le club alors c'est toujours pareil il peut y avoir plusieurs raisons pour que le PSG arrête de financer le club enfin pour que le Qatar arrête de financer le club d'abord le Qatar ne finance plus le club là-dessus vous regardez son budget vous regardez ses secondes soirées vous regardez le travail fait par les équipes de Blanc et d'Armstrong elles sont incroyables ils ont fait un boulot de fou oui le Qatar rentre en ligne de compte mais aujourd'hui ils ne sont plus à la hauteur de ce qu'ils pouvaient apporter au début du projet donc le Qatar peut survivre enfin le PSG peut survivre sans le Qatar il n'aura plus les mêmes moyens ça c'est certain et puis surtout depuis trois saisons maintenant mais surtout depuis le retour de Leonardo l'objectif de la Ligue des Champions est sorti de la communication officielle du club en interne c'est différent mais extérieurement on s'enlève la pression de la Ligue des Champions pour plein de raisons c'est que la victoire sportive aujourd'hui elle est quand même réservée à des clubs qui sont économiquement forts c'est le cas du PSG et qui ont une culture sportive et une histoire alors le PSG parmi les grands d'Europe est le plus jeune il a juste 50 ans au fait de son anniversaire aujourd'hui enfin cette année il vous le livre d'ailleurs sur le PSG donc la vraie interrogation c'est l'après 2022 et très honnêtement vous n'allez pas saccager quand vous êtes le Qatar parce que vous êtes intelligent vous n'allez pas saccager tout ce que vous avez construit pendant 10 ans pour vous retirer du Loire donc s'ils s'en vont ils s'en iront paisiblement tranquillement ils ouvriront le capital mais ils partiront pas brutalement sauf renversement de la dynastie Al Thani et instabilité politique dans la zone et ça c'est un autre problème d'accord et donc on va passer à la dernière question de la soirée à contrario de l'Inde qui n'arrive pas à exister sur le plan sportif malgré son potentiel démographique pensez-vous qu'un pays peut exister sur le plan sportif mais sans avoir des moyens comparables aux grandes puissances sportives ? alors d'abord la question sur l'Inde l'Inde l'absence de performance sportive elle est d'abord à l'absence d'une politique d'État à l'absence d'une politique publique structurée ça renvoie aux limites du modèle indien bon déjà ça la deuxième c'est la question de la culture c'est à dire qu'il y a des sports qui ne sont pas ancrés le football par exemple est en plein essor en Inde il suffit de voir ce que donnent les stades en Inde et ils se remplissent c'est pas encore ça mais ça change maintenant l'Inde est en train de développer une politique c'est Nahandra Modi le Premier ministre indien qui est en train de la mettre en place pour justement exister sur la scène internationale sportive et ils vont se positionner pour l'organisation d'événements peut-être pas durer ils vont peut-être avoir des problèmes notamment avec le Covid et puis la conflictualité la récente avec la Chine pose de vraies questions mais en tout cas ils essaient maintenant pour la deuxième partie de ta question est-ce qu'un pays peut exister sur le plan sportif sans moyens oui avec une stratégie de spécialisation par exemple le Kenya c'est pas une grande puissance c'est même pas une puissance à l'échelle continentale et aujourd'hui ils ont spécialisé sportivement leur filière sportive pour pouvoir gagner dans certains domaines je pense à la Croatie par exemple aussi qui quand on regarde son bassin de population son rang économique son intégration dans la mondialisation performe parce qu'ils ont fait du sport un levier de construction de l'unité nationale et de l'identité finalement croate il suffisait de se rappeler simplement du maillot que portait la première ministre croate au moment de la finale de la coupe du monde aucun chez nous ne l'aurait fait maintenant oui c'est compliqué c'est à dire que vous allez poser sur un sport mais vous n'allez pas poser sur les bilans mondiaux vous n'allez pas poser sur tous les sports et objectivement il y a une véritable corrélation entre puissance sportive puissance économique stabilité politique et le véritable indicateur c'est le DH l'indicateur de développement et derrière il faut ajouter une part liée à l'histoire du sport donc là spéciale éducation aux historiens du sport et puis aux sociologues du sport mais globalement il y a un vrai rapport regardez l'Allemagne l'Allemagne est dans le top 5 systématiquement alors qu'elle est normalement elle devrait être concurrencée par le Brésil elle devrait être concurrencée par la Russie elle devrait être concurrencée elle est systématiquement en situation de performer partout la France elle va avoir une politique différente on va cibler de plus en plus donc concrètement il y a il y a une corrélation elle n'est pas évidente et ça dépend des stratégies d'État d'accord ok merci merci Jean-Baptiste merci pour ta conférence merci aux participants pour les questions pour votre attention on va clore la soirée donc on se donne rendez-vous demain vendredi donc à 18h sur Zoom avec Jean Garrigue professeur des universités en histoire contemporaine à l'université d'Orléans pour une conférence qui a pour titre les hommes providentiels une fascination française donc je vous demande encore de si vous souhaitez remplir le questionnaire que je viens de vous envoyer et je vous souhaite une bonne soirée à tous et à bientôt n'oubliez pas de nous suivre sur Youtube et sur notre site internet histoired'en parler je vous remercie aussi passez une bonne soirée merci pour m'avoir enfin merci de m'avoir invité je remercie aussi la PSG justement qui est avec nous et si vous avez besoin ou si vous avez d'autres questions vous avez soit mon LinkedIn Jean-Baptiste Guégan soit Twitter et pour ceux qui n'auraient pas fait lien je ne suis pas le saisi vocal de Johnny Hallyday voilà allez bonne soirée à tout le monde et merci beaucoup merci beaucoup tu écoute merci Jean-Baptiste c'était très bien c'est tout je ne sais pas si Bernadette est encore là ou je ne sais pas ils sont encore connectés ouais je vais je vais je vais je vais je vais enlever les gens ils sont en train de se déconnecter voilà nickel bon c'était bien c'est sympa ouais franchement c'est super moi j'ai adoré j'ai adoré j'étais un peu rapide parce que une heure il faut les emmener mais non franchement j'ai adoré c'était super très intéressant et puis non mais franchement c'était nickel vraiment j'ai adoré ce qui est bien c'est que tu as mis ta conférence donc tu fais des petites apartés comme ça c'est sympa j'ai beaucoup aimé la petite balle sur sur poutine le beau gosse et puis la petite phrase de booba là c'était vraiment super ça ouais moi ça me fait marrer donc et encore là tu vois je t'ai pas fait une phrase sur la corée par exemple demain je fais un cours en ligne pour guillerie je suis une spéciale corée et donc demain ils vont je vais je vais charrier la coupe de kim jong-un je vais parler de la dynastie des kim et du kimchi enfin tu vas rigoler ça va être pas mal tu vois c'est la petite vague qui permet de garder après il faut éviter de trop les faire quoi parce qu'il faut bien mesurer voilà mais en tout cas c'est cool ouais c'est cool franchement merci beaucoup on essaie de on reste en contact là j'ai mon pote mais et puis on se retrouve on se prend un rendez vous dans la soir la semaine prochaine ouais et on essaie de voir ça ou ok ok ça marche et moi je vais je vais t'envoyer juste un petit bilan à remplir super pour qu'on ait ton ton petit retour je te l'envoie marie ok super ça marche je veux dire si on bat ok allez c'est l'hormat c'était cool franchement c'est cool merci c'est gentil ciao